Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, simple comme bonjour Ensuite, Papa Pig peint le mur On n'y voit que du feu Le mur est réparé Bravo ! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui C'est une catastrophe, il faut nettoyer avant le retour de maman Papa Pig commence par laver Peppa et Georges Puis Peppa passe l'aspirateur Et Papa Pig nettoie ses outils Maman Pig est revenue Maman ! Oh, maman est rentrée ! Vite ! Faisons comme si de rien n'était Je suis là Oh, bonjour Qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Oh, rien du tout Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout Tu n'as même pas accroché la photo au mur Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo Oh ! Je ne suis pas vraiment une experte Mais je ne crois pas que ce soit si difficile Et voilà ! Ça a l'air très facile, effectivement Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile Mais enfin, Peppa, il ne fallait pas le dire Allez, s'il te plaît Bon, d'accord Youpi ! Peppa et Georges enterrent Papa Pig dans le sable Faites doucement Et voilà ! Maintenant, tu ne peux plus t'échapper Oh, ma tête n'est pas protégée du soleil Tu me donnes mon chapeau de paille ? Oui, si tu dis, s'il te plaît S'il te plaît, donne-moi mon chapeau Mais avec plaisir, Papa C'est parfait Bon, je vais en profiter pour faire une petite sieste Georges, on va faire des châteaux de sable Peppa et Georges font des châteaux de sable D'abord, on remplit les seaux avec du sable, comme ça Ensuite, on met le seau à l'envers Et on tape dessus On soulève le seau Et voilà le château ! Peppa a réussi Un château ! Georges aussi a réussi Peppa, Georges, c'est l'heure de partir Ne laissez rien traîner sur la plage Nous allons vérifier si nous n'avons rien oublié Les serviettes, le sac de plage, le parasol Et le ballon à poids On a tout, maman J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose Mais bien sûr, c'était le chapeau de paille Papa, on allait oublier papa Oui, n'oublions pas papa Pig Qu'est-ce qu'il y a à quoi ? Papa, on allait partir sans toi Heureusement que Georges était là Je te remercie, mon petit Georges Non, merci beaucoup Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig Mais Georges commence à s'ennuyer Excuse-moi, papa Pig J'ai bientôt terminé Ça y est, j'ai terminé Allez, on y va, papa Pig C'est à toi de travailler un peu Au revoir, maman Pig Au revoir, papa Pig Au revoir Papa Pig travaille dans le jardin Bonjour, Peppa Bonjour, Georges Je ne suis pas Peppa Je suis maman Pig Et je vous présente papa Pig Papa Pig est venu faire un peu de jardinage C'est très gentil à vous, papa Pig Vous pouvez continuer à creuser Mais attention, c'est profond Oh là là, j'espère que tu n'as pas mis ton costume du dimanche Pour aller au jardin, papa Pig Moi aussi, je veux faire des grands yeux, moi qui résonne Il y a de la glace pour tout le monde De la glace ? Peppa, Georges, il vaudrait mieux que vous outiez ces vêtements pour manger Ils sont trop sales On s'appelle maman et papa Pig Pas Georges et Peppa Tu en es sûre ? Oui, sûre Ah, eh bien alors, où sont passées Peppa et Georges ? Je ne sais pas du tout Oh, eh bien c'est vraiment dommage pour eux Parce que j'avais apporté leur glace préférée Mais s'ils ne viennent pas maintenant Ça y est, on est là ! Ah, Georges ! Oh, vous étiez déguisée Oui, maman On jouait à faire semblant qu'on était papa et toi Oh, 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 on ne s'est rendu compte de rien Bravo Ce n'est pas facile de faire du vélo sans stabilisateur Tu veux que je t'aide à en faire ? Je veux bien, papa Tiens bien ton guidon Attention, on y va Et c'est parti Tu ne me lâches pas, hein, papa ? Non, je te tiens, tu n'as pas à t'inquiéter Tu te débrouilles vraiment très bien, Peppa Non, papa, ne me lâche pas Oh, 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 vas-y, continue de pédaler Peppa fait du vélo toute seule, sans stabilisateur Papa, tu ne me tiens plus, ah ! Oh, 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 mais parce que tu n'avais plus besoin de moi, tu y arrives très bien toute seule Tu crois ? Félicitations, Peppa, tu te débrouilles très bien C'est vrai ? Youpi, je s'en fais, regardez-moi, sans les petites roues Youpi, regardez, j'ai réussi, j'ai réussi Nani, Suzy, Rebecca, regardez Je n'ai plus un vélo de bébé et je fais aussi bien que vous Regardez-moi On fait la course jusqu'au potiron, papa ? C'est parti Peppa, attention à mon potiron Cette fois, c'est moi qui donne Peppa ne regarde pas du tout où elle va Oh non ! Peppa a écrasé le potiron de Papa Pig Pardon, papa, je n'ai pas fait exprès de tomber dans ton potiron Ne t'inquiète pas pour le potiron Le principal, c'est que tu ne te sois pas fait mal Mais à l'avenir, il faut absolument que tu regardes où tu vas C'est premier que je ferai attention Très bien Et maintenant que le potiron est en mille morceaux Je vais pouvoir faire ma tarte préférée J'adore les tarteaux potiron Et comme celui de Papa Pig est particulièrement gros Il y en aura assez pour que tous tes amis puissent en profiter Youpi ! Peppa vous l'a déjà expliqué, il n'y a plus une miette de pain Mais maman, il y a encore du gâteau à la fraise qu'on n'a pas mangé Bon, vous pouvez leur en donner tout à l'heure Si jamais vous voulez leur en laisser Toute la famille adore le gâteau aux fraises de maman Pig Oh, une guêpe ! J'ai une peur bleue des guêpes ! Va-t'en ! Pourquoi t'agis-tu comme ça, maman Pig ? Il ne faut pas avoir peur des guêpes Oh non, ne t'approche pas de moi ! Il faut que tu restes calme, maman Pig, si tu veux qu'elle s'en aille Tiens, tu vois ? Il suffisait que tu restes tranquille Hein ? Tu vas t'en aller ? C'est pénible ! Oh ! Au secours ! Oh ! Va-t'en ! Faites-la partir ! J'espère qu'elle ne va pas piquer papa Oh ! Mais tu vas me laisser tranquille, petite peste Non, je ne pense pas Il court beaucoup trop vite pour qu'elle arrive à le rattraper Oh ! Si on mangeait notre gâteau ? Il faut en profiter tant qu'il n'y a pas de guêpes Oh non ! On a oublié de laisser un morceau pour les canards Bon, je crois que je l'ai semé Quand on est arrivé, tu as dit que tu ferais un peu d'exercice physique Je ne pensais pas que tu tiendrais ta parole J'étais bien obligé Par chance, j'ai réussi à ne pas faire tomber ma part de gâteau Arrête papa ! On avait promis au canard de le randonner Vous avez beaucoup de chance, il en reste Vous pouvez dire merci à papa Pig Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi Il est temps de rentrer à la maison Dites au revoir aux canards, les enfants Au revoir, petit canard On reviendra bientôt Georges est peut-être encore trop jeune pour en jouer Papa ? Est-ce qu'il y a d'autres instruments dans la boîte du grenier ? Il n'y a plus que cette corne Est-ce que je peux essayer ? Oui, mais il faut que tu souffles très fort La corne fait un son bizarre Non, c'est impossible Il me semble qu'autrefois j'étais capable d'en jouer Cela n'a vraiment pas l'air d'être ça A mon avis, il faut quelqu'un qui ait du souffle pour y arriver Comme moi par exemple Non, ce n'est pas beaucoup mieux Oui, Peppa a raison C'est absolument impossible d'en faire Ce n'est pas grave, papa Pig Tu peux continuer à jouer de l'accordéon Tu en fais tellement bien, mon chéri C'est vrai que je suis très doué pour cet instrument Même si c'est prétentieux de le dire soi-même Et moi, je vais jouer de mon violon Et moi, je veux faire du tambour Maman Pig joue du violon Papa Pig fait de l'accordéon Peppa tape sur son tambour Et Georges, de quel instrument va-t-il jouer ? Georges souffle dans la corne Maman n'a pas été capable d'en jouer Papa n'a pas été capable d'en jouer non plus J'ai essayé, mais j'ai pas pu Et c'est Georges qui y arrive le mieux J'ai essayé, mais j'ai essayé Mamie et Papi Pig ont un perroquet Peppa, Georges, je vous présente notre perroquet Il s'appelle Polly Alors, Polly, comment ça va ? Alors, Polly, comment ça va ? Je suis un perroquet très intelligent Je suis un perroquet très intelligent Maman, pourquoi est-ce que Polly répète tout le temps ce que mamie lui dit ? Les perroquets font toujours ça ? Je vais te montrer Bonjour, Polly Bonjour, Polly Tu es vraiment un beau perroquet Tu es vraiment un beau perroquet Vous venez, les enfants ? Le goûter est servi Peppa, Georges, venez Il y a du gâteau au chocolat On arrive, mamie Peppa et Georges adorent les gâteaux au chocolat Mais aujourd'hui, ils sont prêts Je vais essayer de retourner jouer avec Polly Parrot J'ai fini Je vois que vous êtes toujours aussi bruyant Mamie, on peut sortir de table, s'il te plaît ? On voudrait retourner voir Polly Bien sûr, mais vous ne voulez pas reprendre un morceau de gâteau ? Alors, allez-y Merci, mamie Allez, Georges, dis quelque chose à Polly Georges est trop timide Bonjour Bonjour Pépa et Georges s'amusent bien avec Polly Parrot Je vous présente mon petit frère, Georges Bonjour, mon petit Georges Tu as de la chance J'ai toujours voulu avoir un petit frère Ah bon, c'est vrai ? Bonjour, je m'appelle Danny Dog Est-ce que c'est un dinosaure ? C'est seulement un jouet, pas en vrai Brrrr... dinosaure Il est super Brrrr... dinosaure Brrrr... dinosaure Brrrr... dinosaure Brrrr... Oh, j'ai eu une de ses peurs Brrrr... Il est génial Brrrr... George, c'est mon petit frère Brrrr... il est toujours génial Brrrr... Peppa est fier de son petit frère Brrrr... Et si on montrait à Georges comment on fait de beaux dessins ? Oui, mais il n'est pas très beau en peinture Et bien, tu pourrais peut-être l'aider Brrrr... D'accord, moi je suis bonne en peinture Brrrr... je vais lui montrer comment on dessine une jolie fleur Voilà Georges, mademoiselle Gazelle veut que je t'apprenne à dessiner une jolie fleur Brrrr... Brrrr... D'abord, il faut que tu dessines un grand cercle Brrrr... Non, Georges, tu n'as pas pris la bonne couleur Brrrr... Maintenant, on va dessiner les pétales Brrrr... Mais non... Brrrr... Tu n'as pas fait la bonne forme Brrrr... Maintenant, on va peindre la tige et les feuilles Brrrr... Parfait Brrrr... Mais non, tu as tout fait de travers Brrrr... Bon, voyons un peu le résultat Brrrr... Moi, j'ai peint un tournesol Brrrr... Oui, excellent, Peppa Et Georges, lui, il a peint un gros dinosaure Brrrr... Dinosaure... Il est très beau Brrrr... Brrrr... On ne fait pas comme ça, regarde Brrrr... 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 Peppa, taquine peut-être un peu trop, Georges Brrrr... 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 Arrête de taquiner ton frère Mais je ne le taquine pas, maman Je lui apprends à attraper le ballon C'est vrai ? Eh bien, je connais un jeu très bien qui lui permettra d'apprendre Ça s'appelle le cochon du milieu Brrrr... Peppa, tu prends le ballon et tu te mets là-bas Et toi, Georges, tu restes à ta place Excellent ! Vous devez vous envoyer le ballon à tour de rôle Et moi, je dois essayer de l'attraper Je suis le cochon du milieu Maman est le cochon du milieu Attrape, Georges ! Oh, je l'ai raté Georges a attrapé le ballon Bravo ! C'était parfait, chérie Maintenant, envoie le ballon à Peppa Oh, réessaye Oh, recommence Georges n'arrive pas à lancer le ballon au-dessus de maman Pig Dépêche-toi, Georges ! Envoie-moi le ballon C'est de la triche Moi aussi, je peux passer dessous Peppa a voulu copier son frère Mais comme elle est plus grande, elle reste coincée entre les jambes de maman Pig Parce que je voudrais en manger plein au goûter Ne sois pas si pressé, Peppa Rentre tranquillement chez toi Et la prochaine fois que tu viendras, il y aura un fraisier Est-ce qu'il y aura aussi des fraises sur mon fraisier ? Bien sûr ! Allez, viens, Peppa Au revoir, papi Au revoir, petite graine Papi Pig s'occupe du fraisier de Peppa Plusieurs jours après, papi Pig découvre une petite plante Jour après jour, la petite plante grandit Un beau matin, papi Pig a droit à une petite surprise Des fraises Papi, on est là ! Peppa et Georges sont revenus jouer Papi, papi, est-ce que ma plante a poussé ? Oh oui ! Regardez-la Oh ! Elle a des fraises ! Merci, papi Papi, est-ce qu'on peut planter d'autres choses ? Bien sûr ! Mais c'est au tour de Georges de planter quelque chose Oui, à ton tour, Georges Choisis une carotte Papi, je crois que Georges veut faire pousser une carotte Georges, est-ce que tu as envie de faire pousser une carotte ? Non Qu'est-ce que tu aimerais faire pousser ? Georges sait très bien ce qu'il a envie de faire pousser Dinosaure Son dinosaure Quel bêta ! Ça ne pousse pas les dinosaures Dinosaure Oh, oui, euh... Faites attention, il y a une grosse flaque de boue Peppa et Georges adorent sauter dans les flaques de boue Est-ce qu'on peut sauter dedans ? S'il te plaît Non, vos affaires vont être toutes sales Ne vous approchez pas, les enfants Fais attention à toi, Papa Pig Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais Fais bien attention à toi Il faut que tu avances encore un peu, Papa Papa Pig, tu ne crois pas que tu es un peu lourd pour cette branche ? Mais non, voyons, ça va aller, je ne suis pas si lourd que ça Voilà Oui, bravo, Papa Papa Pig a réussi à récupérer le cerf-volant Oh non, tout le monde est couvert de boue Ce n'est que de la boue Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé Bravo ! Maman, puisque nos vêtements sont hachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque ? Oui, mes enfants, bien entendu Vous ne pouvez pas être plus sales que vous ne l'êtes déjà Et puis, de toute façon, c'est Papa qui va faire la lessive Peppa et Georges adorent sauter à pieds joints dans la boue Maman et Papa Pig aussi aiment sauter à pieds joints dans la boue Toute la famille adore sauter à pieds joints dans la boue Sauter à pieds joints dans les flaques de boue est tout aussi amusant que de faire du cerf-volant Oh non, malheureusement, il n'y a pas de dinosaure ici, Georges On va aller t'acheter un ballon avec un dinosaure dessus Mais Papa Pig, tu es sûr qu'ils vendent des ballons avec des dinosaures ? J'en suis absolument certain Est-ce que Georges et moi, on peut se faire maquiller le visage ? Oui, bien entendu C'est Madame Rabbit qui a maquillé en tigre les amis de Peppa Voilà, Suzy, j'ai fini Tu ressembles à un tigre maintenant Merci beaucoup, Madame Rabbit Waouh ! J'adore le dessin qu'il y a sur la figure C'est celui d'un chat ? Non, je suis maquillée en tigre Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette Je ne sais pas comment on les fait Mais je sais dessiner des tigres D'accord, un tigre s'il vous plaît Et voilà, Peppa, j'ai fini Tu es un tigre maintenant Je suis un tigre Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure Ah, un dinosaure Si je te maquille en tigre plutôt Je sais très bien faire les tigres Je suis un tigre Oui, moi aussi Les tigres ne font jamais ouaf ouaf Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats Et moi, je suis un chat Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux D'abord, les tigres s'avancent doucement, sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants Oh, et bien ça alors, vous êtes tous transformés en tigres Oui, et moi je suis en train de leur apprendre comment font les tigres L'écriture du pirate n'est pas facile à déchiffrer Comment ça, pas facile ? Laisse, j'arrive très bien à le lire Moi, je ne comprends vraiment rien Le pirate a tout simplement écrit, il faut suivre les flèches Il faut suivre les flèches ? George a trouvé le deuxième indice, des bâtons en forme de flèches sur le sol Regardez, on a cette direction Peppa et George suivent les flèches qui sont par terre Regarde, George, il y a une clé Peppa a trouvé un nouvel indice Félicitations, Peppa Maintenant, il faut que tu découvres quelle boîte elle peut ouvrir C'est là que se trouve le trésor Comment je peux faire, il n'y a plus d'indice ? À mon avis, tu devrais mieux regarder ta carte Tu vois ce qui est dessiné ici ? Ce sont deux grands pommiers Oh, il y en a ici, mamie Et là, un autre Ça veut dire que le trésor est juste entre les deux On va bien voir Ah, ah, ah Eh non, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit Attendez J'ai trouvé quelque chose Waouh, c'est le coffre au trésor Et c'est moi qui ai la clé pour l'ouvrir Ça alors, c'est incroyable Vous avez vu toutes ces pièces d'or ? Ça doit valoir une fortune Mais non, voyons, c'est mieux que ça Ce ne sont pas des pièces en or qu'il y a dans ce coffre En fait, ce sont des pièces en chocolat Et il y en a suffisamment, tout le monde va pouvoir en profiter Waouh ! Pépé et Georges raffolent des pièces en chocolat Toute la famille raffole des pièces en chocolat Papi, mamie, c'est la plus belle chasse au trésor de toute ma vie Il neige aujourd'hui Maman, est-ce qu'on a le droit d'aller jouer dans la neige ? Oui, mais il fait très froid aujourd'hui Il faut vous habiller chaudement Merci Maman a raison Allez chercher votre bonnet, votre écharpe et vos gants Il fait très froid dehors Pépé et Georges vont mettre leur bonnet Leur écharpe Et leurs gants On y va, Georges ? Pépé et Georges laissent des empreintes de pas dans la neige Pépé et Georges aiment beaucoup laisser des empreintes de pas derrière eux Ouh là là Arrête de rire, c'est pas drôle On va s'amuser à lancer des boules de neige Pépé a fait une boule de neige Pépé et Georges s'amusent beaucoup Georges, petit coquin, reviens ici Oh là là, la boule de neige de Pépé était beaucoup trop grosse Pardon, Georges Vous êtes dans votre lit ? Oh, c'est incroyable Ils dorment d'un point fermé Oui, c'est curieux ça Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir Profitons-en pour regarder un peu la télévision Le jardinage, aujourd'hui nous allons vous parler de roses Oh, quelle chance, c'est mon émission préférée Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges, cela donne de la vigueur au rosier Mamie Pig ! Peppa ! Georges, vous devriez être au lit en train de dormir Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous ? Oui, nous allons tous regarder la télévision, ça va peut-être vous aider à vous rendormir Youpi ! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril Oh, elle est pas amusante cette émission-là Oh, Papi Pig, on peut jouer à un jeu ? C'est le lieu où tu nous lances très haut en l'air Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun Oui, tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant Au tour de Georges à présent, oui À mon tour Oui Plus haut, plus haut J'ai l'impression que Papi est fatigué maintenant J'ai une idée Mamie Pig, si on joue à un chat ? C'est toi les chats, essaye de nous attraper Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est très gentil, merci Pépa Tout le plaisir pour moi, Teddy Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau ? Non merci, on n'a plus faim Comme ça, Pépa et Georges pourront tous le manger Je te remercie, Teddy Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin ? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison Maman, on a entendu un bruit dehors C'était le tonnerre, Pépa Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage Et beaucoup de pluie Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber Oh, inutile de se presser On a encore du temps devant nous avant qu'il pleure Le ciel devient de plus en plus sombre L'orage va bientôt éclater Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin Dinosaure ! C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité Teddy ! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé Ne t'inquiète pas, Peppa, Papa va aller sauver ton Teddy Dépêche-toi, Papa Pig, il va bientôt pleuvoir Ne t'inquiète pas, Maman Pig, je m'y connais en orage Il ne va pas pleuvoir avant des heures J'avais raison, j'avais largement le temps avant la pluie Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde Oui, pauvre Teddy, on va bien le sécher Pauvre Teddy Et voilà, Teddy, tu es tout sec Que Georges mangerait des légumes si on les préparait en salade Une belle grosse salade Oh, des tomates, une laitue et un concombre fraîchement cueilli Maintenant, il faut bien les laver Peppa et Georges aident Maman Pig à laver les légumes Je crois qu'ils ont été suffisamment lavés Maman Pig a préparé une salade avec les tomates, la laitue et le concombre Papi Pig, c'est l'heure de passer à table À table ! Maman Pig a aussi préparé une pizza Qui veut manger de la salade ? Je l'ai faite avec les tomates, la laitue et le concombre de Papi Allez-y pendant que c'est chaud Georges a fini sa part de pizza mais il n'a mangé ni la tomate, ni la laitue, ni le concombre Oh non, Georges, tu n'as pas l'air d'aimer la salade Non Georges, tu devrais au moins goûter la tomate, elle est délicieuse Beurk Georges, regarde ce beau concombre, c'est Papi Pig qui l'a cultivé dans son potager Beurk Tu devrais manger cette laitue, Georges, elle est bien croquante Oh non, arrête, Georges Regarde ce que je suis en train de fabriquer Tu vois, c'est un dinosaure Dinosaure Georges aime énormément les dinosaures Maintenant, Georges mange la tomate, la laitue et le concombre Félicitations, Georges C'est d'accord, puisque vous assistez, je vais vous raconter quelque chose Si papa vous raconte une histoire, vous devez nous promettre de dormir On vous le promet Alors voilà, je vais vous raconter l'histoire de la princesse fatiguée Tu es sûre qu'elle est bien cette histoire ? Elle a l'air drôlement ennuyeuse Ce n'est pas ennuyeux, ça te plaira beaucoup Est-ce que ça parle d'une vraie princesse ? Peppa, si tu continues d'interrompre Papa Pig, il ne pourra jamais commencer Pardon, maman Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa ? Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse Une princesse fatiguée Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château Elle était surnommée la princesse fatiguée Papa, pourquoi on l'appelait comme ça ? Je te l'expliquerai plus tard Est-ce qu'elle était jolie cette princesse ? Oui, elle était très jolie Elle passait son temps à se regarder dans la glace Je suis la plus jolie Qui d'autre habitait dans ce château ? Ah, eh bien euh... Dans le château, il y avait aussi le petit prince La reine maman Et le roi papa C'est exact Eux aussi, ils habitaient là Est-ce que le roi papa avait un gros ventre ? Bien sûr que non Il était très beau Comme moi Peu importe Il y avait aussi un gros dragon Un dinosaure Un dinosaure ? Oh oui, c'est vrai Ce n'était pas un dragon C'était un dinosaure Un énorme dinosaure très méchant Qui vivait tout à côté du château Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, papa Pig Pardon, Georges Non Je suis content que l'infirmière soit là Est-ce que tu arrives de l'hôpital ? Euh... Je ne suis pas une réinfirmière Je fais seulement semblant C'est très réussi Ça alors Regardez qui est là Je suis un pirate Pareil à l'abordage Miaou Je suis la sorcière Je transforme les gens en grenouilles Moi je suis un clown Ça c'est drôle En quoi es-tu déguisée, Rebecca ? Je suis une carotte C'est formidable Entrez Il y a une princesse magique et un dinosaure qui n'attendent que vous Bonjour les amis Bonjour Pépa Bonjour Suzy Je suis la princesse Pépa Tu dois t'incliner devant moi pour me parler Bonjour votre majesté Je suis une infirmière Maintenant ouvre la bouche et dis Ah... Je suis un clown Fais quelque chose de drôle Rebecca, pourquoi tu t'es déguisée en carottes ? Parce que j'aime les carottes Dinosaure Oh ! J'ai eu peur de ce gros dinosaure Pépa s'admire devant la glace Miroir, miroir, sois sincère Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi princesse Pépa Bonjour Pépa Bonjour, je suis déguisée en princesse Je suis une sorcière Je possède une baguette magique Mais moi aussi j'ai une baguette magique Moi je peux te transformer en grenouille Moi aussi je peux te transformer en grenouille Dinosaure Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement Oh voyons Georges Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace Et on verra la petite fée La fée d'Andelette est en retard La fée d'Andelette met beaucoup de temps pour venir Mais qu'est-ce qu'elle fait la fée d'Andelette ? Quel est ce bruit ? Est-ce que c'est la fée d'Andelette ? Georges, tu entends quelque chose ? Oh Georges Oh, c'est Georges qui faisait ce bruit Il était si fatigué qu'il s'est endormi Pauvre Georges, il est trop petit Il ne peut pas veiller toute la nuit Mais moi si Moi je vais rester éveillé Je vais voir la petite fée La fée d'Andelette est arrivée Mais Peppa dort profondément Bonsoir Peppa Est-ce que tu veux bien que je t'échange cette pièce contre ta d'Andelette ? Quelle ravissante petite dente toute propre Merci Peppa, fais de beaux rêves Peppa, Georges, réveillez-vous, c'est l'heure Déjà ? Moi je n'ai pas dormi Est-ce que tu as vu la fée ? Non On va quand même regarder sous ton oreiller Oh regarde Peppa, la fée d'Andelette est passée Elle t'a déposé une pièce Youpi ! Tu as du temps d'endormir si tu n'as pas vu la fée Oui, je crois que je me suis endormi 5 minutes La prochaine fois je resterai éveillée Et je suis sûre que je verrai la fée d'Andelette Je n'ai pas le droit de sortir Et le docteur m'a fait prendre un médicament qui était vraiment très très mauvais Bon, alors je vais venir te voir Je vais mettre mon costume d'infirmière Suzy est venue rendre visite à Peppa Suzy a mis son costume d'infirmière Danny Dog et Rebecca Rabbit sont venues avec elle Bonjour Peppa ! Bonjour ! Tu es fort malade ? Non pas trop mais je ne me sens pas très bien Et je n'ai pas le droit de sortir Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à guérir ? Je veux bien que tu ailles me chercher un jus d'orange D'accord ! Peppa a l'air de bien s'amuser Merci beaucoup Suzy Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Oui, un peu Danny ? Oui ? Tu veux bien demander à maman de m'apporter de la glace ? Dis Rebecca, tu ne veux pas m'apporter des fleurs ? Il y en a dans le jardin Docteur Brunberg est revenu voir si Peppa allait mieux Oh bien ! L'infirmière est déjà là Alors, comment va notre patiente ? Euh, je ne suis pas une vraie infirmière Je fais juste semblant Oh, je vois Est-ce que tu veux bien que je jette un coup d'œil ? Oui, bien sûr Oh, oui ! Les boutons ont disparu Tu es complètement guéri Je ne suis plus du tout malade Comment tu te sens ? Je crois que je devrais rester un tout petit peu plus longtemps au lit J'ai très envie d'aller jouer au ballon dans le jardin Qui veut venir avec moi ? Moi, 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 moi Moi aussi ! Mais regardez ça C'est ce que j'appelle être tout à fait guéri Est-ce que c'est Papa Pig qui a la carte entre les mains ? Oui, il est en train de chercher comment y aller Et il n'est pas vraiment de bonne humeur Je suis de très bonne humeur Je vais t'expliquer le chemin Vous continuez tout droit sur cette route Et à un moment, vous verrez le château sur une colline Merci beaucoup, papi Il faut continuer tout droit jusqu'à ce qu'on voit le château aux quatre vents J'en étais sûr Regardez ! On dirait un château là-haut Oui, c'est lui C'est le château aux quatre vents Vas-y, ma belle Allez, petit patrice Tu peux y arriver Youpi ! Peppa et sa famille sont devant le château aux quatre vents Oh ! Comme il est grand ! Allons à l'intérieur La vue est magnifique de là-haut C'est beau ! Regardez cette vue ! Maman, c'est la maison de mamie et papi ? Oui, c'est bien elle Elle est drôlement loin Attends, on va la regarder à travers le télescope Est-ce que je peux la voir en premier ? Oui, ensuite tu laisseras Georges la regarder Waouh ! Avec le télescope, tout a l'air beaucoup plus grand Je peux voir papi et mamie ? Regarde, Georges Mamie Pig, papi Pig Georges leur fait des signes de la main Pas la peine, Georges Mamie et papi sont beaucoup trop loin pour que tu leur dises bonjour Attendez, on va les appeler Allô ? Papi et mamie, on est en haut de la tour et on vous voit Faites-nous un signe Mamie et papi nous font des signes de la main Moi j'adore les châteaux Venez par ici J'arrive, papa Papa, je suis la reine Peppa Il faut que tu t'inclines devant moi pour me parler Oh, je regrette profondément de vous avoir offusqué votre Altesse royale Quelle est votre fonction ? Je suis votre papa Cela doit être intéressant Oui, c'est extrêmement intéressant Nous sommes dans quelle salle ici ? Eh bien nous sommes dans la salle du dinosaure La salle du dinosaure Georges en est dans la salle du dinosaure Dinosaur Mais il est où le dinosaure ? Il n'est pas très loin de vous Je ne vois rien du tout Il doit vraiment être minuscule Rien au contraire, Peppa Il est gigantesque Oh Ouh là là Ça, c'est le squelette d'un véritable dinosaure Dinosaur Georges imagine qu'il est un énorme dinosaure Un dinosaure Au secours La salle du dinosaure est la salle préférée de Georges Moi, la salle que je préfère, c'est celle du roi et de la reine Et moi, j'ai l'impression que Papa Pig vient de trouver la salle qu'il aime le plus Ah, et c'est quelle salle, maman ? Celle où l'on trouve des pâtisseries La salle préférée de Papa Pig est la cafétéria du musée Venez, asseyez-vous Oh oui Moi aussi, je l'aime bien, cette salle Je n'en ai jamais mangé de si bon Il n'y a pas à dire, vous êtes vraiment des frères Ils sont exactement pareils Comment ça, pareil ? On est très différents l'un de l'autre Peppa, Georges et moi, on prépare un spectacle de marionnettes Excellente idée, appelez-nous quand vous serez prêts À tout à l'heure Un spectacle de marionnettes, c'est sympathique J'ai le temps de reprendre des spaghettis J'en veux bien encore un peu, moi aussi Le spectacle va bientôt commencer Bonjour, je m'appelle Chloé Moi, je m'appelle Peppa Ah ! Un dinosaure ! Un méchant dinosaure ! Eh bien, ils sont excellents ! Bravo ! Je suis l'oncle Pig Bonjour, oncle Pig Bonjour, Peppa Ho, ho, ho C'est exactement toi ! À part le ventre qu'ils ont fait un peu trop gros Ho, ho, j'ai bien mangé aujourd'hui Hi, 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 hi Oncle Pig, est-ce que tu crois que tu vas t'endormir ? Parce que quand tu fais la sieste, tu ronfles très fort Qu'est-ce que tu me racontes, là ? C'est papa qui dit que tu t'endors après le déjeuner Et que tu fais beaucoup de bruit en ronflant Comme ça ! Oh, ho, ton papa a raison Je ronfle comme ça en général Oh, papa Pig, tu vois qu'il ne fallait pas parler des petits frères de cette manière Ce n'est pas grave De toute façon, papa et oncle Pig n'ont rien entendu Papa et oncle Pig se sont endormis Pas de doute, ce sont vraiment des frères Eh ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que le spectacle a déjà commencé ? Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps Papa Pig va faire du vélo sur la bicyclette de Peppa Papa, là tu as les pédales Et là ce sont les freins Et ici la sommette Oui, oui, merci Peppa, je sais Au revoir Simple comme bonjour Il faut faire des efforts pour garder la ligne C'est bien de faire de l'exercice sans avoir à pu d'aller Papa va beaucoup trop vite Oh, je ferais peut-être mieux de ralentir Ah, les freins ne sont pas assez puissants Au secours ! Ah ! Oh ! Papa Pig n'est toujours pas rentré Maman, pourquoi Papa n'est pas là ? Ne t'inquiète pas Peppa S'il continue à faire du vélo, c'est qu'il a dû y prendre goût Sinon il serait déjà là Papa, qu'est-ce que tu faisais ? Je me suis amusé à descendre en bas de la pente Mais ensuite j'ai dû la remonter en poussant le vélo Oh, pauvre Papa Pig On pourra dire que j'ai fait de l'exercice Oui, pour aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux dire ? Demain aussi, il faut que tu fasses du vélo Quoi ? Oui Papa, pour être en forme, il faut faire un peu d'exercice tous les jours Oh non ! Ne t'inquiète pas Papa, avec moi tu ne risques pas d'oublier Oui, ça je n'en doute pas Beurre, elle est grasse cette huile, c'est dégoûtant Oh, vous en faites des histoires pour un peu de crème Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui Allez Georges On va mettre de l'air dans le bassin gonflable Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc Simple comme bonjour Peppa tient le tuyau d'arrosage Pendant que Maman Pig ouvre le robinet Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable Des glaces, qui veut des glaces ? C'est Mme Rabbit qui vient vendre des glaces Qui veut des glaces ? Mme Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud Maman, papa ! On peut avoir une glace s'il vous plaît ? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi ? Tout le monde aime les glaces Bonjour Peppa, bonjour Georges Bonjour Mme Rabbit Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace ? Est-ce que je peux avoir un cône, Mme Rabbit ? Mais bien sûr que oui, Peppa Merci Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît À nous deux, mon petit Georges Qu'est-ce que tu veux comme glace ? Dinosaure Un dinosaure ? Arrête Georges Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur Dinosaure Georges Touche tes orteils Comme ça C'est facile Papa, arrête de faire semblant de ne pas y arriver Oh, mais je ne fais pas semblant, Peppa Papa Pig n'arrive pas à toucher ses orteils Mon pauvre papa, tu n'es pas en forme Je devrais peut-être faire un peu d'exercice Oui, papa Je vais commencer, demain matin Papa Pig, tu dois commencer tes exercices aujourd'hui Oh Ne t'inquiète pas papa, je t'aiderai si tu veux Bon, d'accord Peppa, ce sera toi mon professeur Par quoi je dois commencer ? D'abord, il faut que tu fasses des tractions Vas-y Facile Un Deux C'est très bien papa Maintenant, il faut que tu en fasses Une centaine Une centaine ? Oui Venez les enfants, on va préparer le déjeuner Je viens vous aider Non papa, tu dois rester là Toi, tu dois faire tes tractions Oh Maman Pig, Peppa et Georges préparent le déjeuner Papa Pig continue à faire de l'exercice Papa a l'air d'aimer ça maintenant Dix Oui J'espère seulement qu'il n'est pas en train de s'épuiser Je vais aller voir Treize Quatorze Et quinze Et seize Et dix-sept Papa Pig, t'es un tricheur Tu fais pas tes exercices Oh Euh, c'est parce que je voulais regarder une émission Vi là papa Papa Pig serait peut-être content d'utiliser mon vélo d'appartement Oh oui, ça c'est amusant En plus, je vais pouvoir pédaler et regarder mon émission préférée Non, c'est impossible Ce vélo fait beaucoup trop de bruit, je n'entends plus rien du tout Mais il faut absolument que tu fasses de l'exercice J'ai une idée Je peux te prêter ma bicyclette ? Oui, ça te permettra de prendre l'air en même temps À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup Excellent, Danny Euh... Ouh là là, Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère Oh Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Peppa Papa, t'as pas le droit de prendre des photos Oh, c'est vrai, pardon Peppa Continue Je rends visite à ma grand-mère Oh, tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux Comme tu as de grands dents Oh, mais tu n'es pas ma grand-mère Non, tu es le grand méchant loup Oh À l'aide, à l'aide Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur À l'aide, euh... à l'aide Oh, mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh, je veux bien Tu es un vilain grand-méchant loup Je t'ai sauvé, grand-mère Youpi Merci beaucoup Bravo Pedro, tu es un très bon acteur Tu étais presque aussi bon que moi Des oignons Ah oui, je me rappelle maintenant Regardez, ils sont là Je te félicite Un, deux, trois, quatre Des oignons Très bien On ne devrait plus être loin de la fin de la liste Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter Une plante verte ? Elle est sur la liste ? Non, Georges Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits Ce n'est pas grave, Georges Tu pourras choisir les fruits Mais au fait, où sont-ils ? Ils sont là-bas Il y a des pommes, des oranges, des bananes Et une énorme pastèque Quel fruit veux-tu qu'on achète, Georges ? Des pommes ? Des oranges ? Ou des bananes ? Une pastèque ? Voici la caisse On y paye tous les achats qu'on a fait Deux belles tomates Des spaghettis Des oignons Une pastèque Un gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat ? Un gâteau au chocolat ? Il était sur la liste Peppa, est-ce que c'est toi qui a mis ce gâteau dans le caddie ? Non, maman Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie ? Non Et ce n'est pas moi non plus ? Mais c'est qui alors ? Euh... je me suis dit qu'on aurait un bon dessert Enfin, papa Pig ! Hi 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 ! Vilain papa ! Excusez-moi, il avait l'air si appétissant Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste Que ton chocolat ! Yuppie ! Hi 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 ! Hi 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 ! 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 Sous-titrage ST' 501